Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, on va voir ensemble ce qui va arriver en 2023 sur le Battle Royale. Donc tout d'abord les choses officielles, ce qui a été annoncé, ce qu'on a trouvé dans les dossiers du jeu et qui vont bientôt arriver. On verra aussi tout ce qui est leaks et petits teasers comme par exemple, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais le 31 décembre à 11h on a Tim Sweney, donc le créateur d'Epic Games, qui a mis un petit message sur Twitter comme quoi l'année prochaine il serait sur iOS. La seule chose à comprendre c'est que Fortnite va revenir sur iOS, ça fait plus de deux ans que les joueurs sur iPhone n'ont pas pu lancer le jeu sur le téléphone, ça c'est une bonne nouvelle pour 2023. Et vous allez voir qu'il y a pas mal d'autres choses qui ont été annoncées et qu'il y a du lourd qui va arriver pour 2023. Donc comme d'habitude j'espère que la vidéo va vous plaire, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de l'actu de Fortnite, et je remercie à tous ceux qui me soutiennent avec le code BYSANKAR dans la boutique, ça fait super plaisir, et n'oubliez pas le concours Astor Gaming dans la description, vous pouvez gagner ce que vous voulez. Soit un des derniers jeux qui vient de sortir, soit des cartes PSN, Xbox, Nintendo, et avec ça vous pourrez faire ce que vous voulez, acheter des skins dans la boutique, acheter des cartes PSN, prendre des jeux, faites-vous plaisir. Bon du coup on a déjà vu ensemble une grosse annonce pour l'année 2023, c'est Tim Sweeney qui l'a donné, on l'a vu pendant l'intro, Fortnite qui devrait être disponible sur iOS pour l'année 2023. Après deux ans de procès, deux ans où les joueurs sur iOS n'ont pas pu lancer simplement le jeu sur l'appareil, ça devrait revenir. Le seul petit problème, c'est qu'il n'a pas donné de moins. Ça pourrait être février 2023, juillet 2023, voire même décembre 2023, là-dessus on n'a pas plus d'informations, mais je trouve ça déjà assez cool qu'on ait eu le petit teaser sur son Twitter juste avant la nouvelle année. Ensuite il y a un autre truc qu'on attend, qui est assez gros, et on n'a pas encore de date officielle, c'est le fameux mode créatif 2.0. Ça a été teasé un peu dans tous les sens, on a vu quelques images, quelques petits clips qui ont été pris par les développeurs, mais rien de vraiment concret, on attendait quelques annonces sur les événements IRL, comme par exemple au Game Awards, on attendait vraiment des infos sur la dernière édition, avoir même juste un petit trailer du créatif 2.0, un truc concret, rien du tout. On espère que ça arrivera sur 2023. Ensuite il y a une autre nouveauté, un changement que les joueurs attendent depuis longtemps, on l'attend depuis le premier chapitre, ça fait 3-4 ans qu'on attend ça, il y a des images, des clips qui circulent dans tous les sens, c'est le mode à la première personne. Là depuis la nouvelle saison, on a une image officielle qui a été trouvée, je vous la mets ici à l'écran, et si vraiment on a ce mode qui arrive sur le Battle Royale, ça devrait ressembler à ça. Et on l'a vu passer sur Twitter, beaucoup d'anciens joueurs ont annoncé que si vraiment le mode à la première personne arriverait sur le Battle Royale, ça pourrait faire revenir du monde. Donc n'hésitez pas à me donner un peu vos avis, si vous pensez qu'un mode à la première personne sur le Battle Royale, ça pourrait être sympa, ou s'il faut garder ce délire de troisième personne, pour que ça reste vraiment du Fortnite. Et j'avoue, ça fait 4 ans, je pense que je vous ai sorti la première vidéo sur le concept d'un mode à la première personne. On l'a voulu, on l'a imaginé, on l'a espéré, tout ce que tu veux, mais là au bout de 5 ans, tu regardes et je crois que quelqu'un l'a fait, il s'est amusé à mettre à chaque fois des images, des coffres, des maisons, de l'environnement, des armes, j'essaierai de vous le trouver et de vous le mettre à la fin de la vidéo, et il compare un peu tous les chapitres, chapitres 1, chapitres 2, 3 et 4, et c'est vrai que le jeu a changé de fou pendant ces 5 années. Là tu rajoutes encore un mode à la première personne, limite c'est même plus vraiment du Fortnite. Tu joues en mode à la première personne, sans construction, et avec les changements graphiques qu'il y a eu sur le dernier chapitre, tu ne reconnais pas le jeu, la vérité, ce n'est pas le Fortnite que tu as découvert avec tes potes il y a 4-5 ans. Après c'est une bonne chose aussi pour Epic Games et pour Fortnite, ils n'ont pas peur du changement, ils aiment apporter des nouvelles choses, tous les nouveaux chapitres, il y a des dingueries qui arrivent, des trucs que tu n'y attends pas, tu te dis ah ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire la saison prochaine pour améliorer ou pour égaler cette nouvelle saison, et ils apportent une dinguerie, une grosse nouveauté. Au début, rappelez-vous, on avait des tout petits trucs dans le pass de combat, c'était les nouveautés des saisons, on avait des nouveaux chapeaux, des nouveaux sacs à dos dans le pass de combat, on était tout contents, l'arrivée des émoticônes, on était comme des dingues, là aujourd'hui tu peux en avoir 400 dans le casier, tu ne les utilises pas, là on est vraiment sur des grosses nouveautés, des gros changements majeurs à chaque nouvelle saison, et vous allez voir qu'il y a pas mal de gros changements qui vont arriver rien que dans cette saison, et dans les prochaines. Donc maintenant on va voir ensemble ce qui va arriver sur la saison, tout ce qui a été trouvé dans les dossiers du jeu et qui va arriver prochainement, et pour finir la vidéo, juste après, on verra des concepts qui ont été imaginés par la communauté, des choses qui pourraient relancer le Battle Royale, le fait de pouvoir vendre ses skins, une espèce de marché de vente d'occasion entre guillemets, ça fait longtemps qu'on en parle, ça aussi ça fait plusieurs années, il y a maintenant plus de 5 ans que Fortnite, le Battle Royale est disponible, je pense que ça fait 3 ans que les gens ont envie de bazarder les skins qu'ils n'utilisent pas, on va voir pourquoi ça serait terrible, et pourquoi il y a moyen que ça ne se fasse pas et ça peut bloquer au niveau des Epic Games. Donc là pour cette saison, on l'a vu rien que dans le trailer, il y a plein de choses qu'on a vu et qui ne sont pas encore arrivées, on va parler du coup du bouclier, qui est juste ici, bouclier qui devrait arriver dans pas longtemps, peut-être même du coup dans la mise à jour de demain ou la semaine prochaine, il y a des défis qui ont été trouvés dans les dossiers du jeu pour la semaine 5, et on va devoir utiliser le fameux bouclier. Donc pour vous le présenter, je vous mets un petit clip, et on se retrouve juste après. 1 Ensuite, autre grosse nouveauté qui devrait arriver, une nouvelle mécanique qui pourrait changer pas mal le gameplay du Battle Royale, le fait de pouvoir courir sur les murs. Alors pour l'instant ça a été trouvé dans les dossiers du jeu, on n'a pas encore de gameplay, de plus d'informations là dessus, mais c'est une nouvelle mécanique qui pourrait être ajoutée cette saison. Donc n'hésitez pas à me donner un peu vos avis dans les commentaires, imaginez en Battle Royale avec les constructions, t'as un mec qui s'amuse à faire une tour, T3 par exemple, tu cours dessus, t'arrives à l'escalader, faut vraiment voir comment Fortnite va le mettre en place, soit c'est vraiment juste du wall run et tu cours sur un mur histoire de te déplacer, ou alors tu peux vraiment escalader des hauteurs, monter des tours et tout, ça peut vraiment tout changer, il y en a qui vont apprécier, il y en a qui vont détester, donc n'hésitez pas un peu à me donner vos avis là dessus dans les commentaires, si ça arrive, comment vous allez le ressentir. Ensuite, on va parler d'un système, pas qui est attendu, puisqu'on n'en a jamais parlé, mais plutôt un concept, le fait de pouvoir vendre et acheter des skins d'occasion sur le Battle Royale, par exemple, t'as des skins que tu n'utilises plus dans ton casier, tu le revends à d'autres joueurs, tu mets le prix que tu veux et tu le vends. Alors, il y a plein de côtés positifs à ce système, par exemple, il y a un beau skin dans la boutique, t'as pas assez de V-Bucks, tu te sépares d'un skin que tu n'utilises plus pour avoir assez et pouvoir l'acheter, faire le ménage un peu dans le casier et tout ça, mais il y a aussi plein de côtés négatifs. Tout d'abord, ça mettrait un gros frein à l'économie des Peak Games, ils font des millions et des millions tous les ans avec la vente de skins. Après, on peut imaginer qu'ils prennent une partie même sur les ventes des skins d'occasion, mais ça ne serait pas aussi gros que si tu irais acheter des nouveaux skins tous les jours dans la boutique. Et il y a aussi la protection des joueurs. Imaginez, par exemple, t'as un super casier, tu te fais pirater, le mec qui t'a piraté, il se vend les skins 1 V-Bucks, par exemple, ou 10 V-Bucks, 100 V-Bucks, imaginons, c'est quand même une arnaque, et il te vide ton casier pour 3000 V-Bucks, t'as plus de skins dans ton casier, tu le récupères, il n'y a plus rien, toi il t'es vendu au mec qui t'a hacké. Après, c'est qu'un exemple, parmi tant d'autres, on peut imaginer que derrière, si jamais il y a un hacker qui fait ce procédé, derrière Epic Games peut voir l'arnaque, personne ne va vendre des skins 1 V-Bucks, 10 V-Bucks ou 100 V-Bucks, donc refaire le transfert, renvoyer les V-Bucks au hacker et renvoyer les skins, mais ils vont se faire chier pour rien, entre guillemets, ils vont se faire chier pour un système qui va leur faire perdre de l'argent, puisqu'on achèterait moins de skins dans la boutique. Donc c'est vraiment un système, un concept qui est défendu par une partie de la communauté, qui est un peu critiqué par d'autres membres de la communauté, surtout pour protéger les joueurs, le fait qu'il va y avoir des arnaques, le fait que des mecs vont abuser sur le prix des skins, par exemple le Chevalier Noir, qui est je pense un des skins les plus rares, ou en tout cas les plus anciens des passes de combat sur le Battle Royale, imaginez, il y a des mecs qui vont mettre des prix abusés. Donc à voir, n'hésitez pas à me donner un peu dans les commentaires vos avis là-dessus, sur ce système de vente d'occasion, entre guillemets, de skins Battle Royale, si c'est un truc qui pourrait vous plaire, ou si vous pensez qu'il va vraiment y avoir trop d'arnaques, il vaut mieux pas rentrer sur ce terrain. Et voilà du coup on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que l'épisode vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour rien louper de l'actu de Fortnite, moi je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501